Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur Freedom News Network. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment. Il y en a qui me suivent depuis longtemps. Merci aux fidèles. On est le 21 septembre, début de l'automne 2021, 22h03, pardon, hors du Québec. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être devins, pas besoin d'être prophètes, pas besoin d'être un Nostradamus en herbe pour savoir, puis on l'a vu ici ensemble au fil des années, qu'il faut se préparer pour le pire. Et que le pire maintenant est vraiment à venir et que l'automne 2021 va nous surprendre, pour le moins qu'on puisse dire. Et ce sera un automne extrêmement difficile à plusieurs niveaux, économiques, financiers, politiques. Vous allez voir encore de plus en plus de changements. On le voit, l'intelligence artificielle prend le contrôle de plus en plus. Les gouvernements sont de plus en plus envahissants. Je l'avais dit. Dans nos propres pays, on est surpris de voir le fascisme avancer, les idées totalitaires avancer, des gestes qu'on n'aurait pu jamais voir, ou même des gestes de gouvernement qu'on n'aurait jamais pu croire possibles, des passeports sanitaires, des interdictions de ceci, de cela. On a beau être d'un côté ou de l'autre, c'est des gestes qui sont très épeurants. Des pouvoirs qu'on a laissés entre les mains de dirigeants, qui sont des humains imparfaits, avec des objectifs bien précis, qui ne sont pas, en fait, leurs objectifs, ça n'a rien à voir avec le bien-être de l'humanité et de leur population. D'avoir laissé ces gens-là avoir de plus en plus de pouvoir, vous voyez vers quoi ça a mené et vers quoi ça va nous mener. Donc, tu as tout cet aspect-là qui va s'aggraver. Nos conditions vont se dégrader. Puis, il n'y a personne qui est là pour nous sauver. Au cas où il y en a encore d'entre vous qui pensent qu'il y a un sauveur quelque part, ou que tu peux te fier sur un être humain, je peux dire une chose, depuis Moïse, on a eu des verbes et des pas mûrs. Tout a commencé là, puis ça s'est arrêté là. Dans le temps, on a figé, puis on est encore prisonnier des religions, des idées religieuses, des dirigeants qui nous font peur et peur et peur, avec toutes sortes de choses. On a peur de l'enfer, on a peur de la maladie, on a peur de mourir. Et on met l'emphase là-dessus, on met l'emphase là-dessus. Si tu ne nous crois pas, tu finis en enfer. Si tu enfreins une de nos lois, tu finis en enfer. Oh, tu n'as plus de droits. Donc, on en est rendu là, pour ce côté-là. Tu as l'aspect aussi climatique qui va s'aggraver. On regarde en ce moment la quantité presque record de volcans en éruption. Je veux dire une chose, les semaines qui vont venir vont être tormentées, les mois qui vont venir vont être tormentés. Le froid aussi sera de la partie. Toutes ces volcans en éruption, partout, on va en voir quelques-uns ensemble, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de cendres dans la haute atmosphère qui contribuent au refroidissement des températures, qui ont déjà commencé à se faire analyser, sentir. Même si on a eu un été chaud, il y a plusieurs endroits qui ont expérimenté du froid, déjà beaucoup de froid. Donc, on n'a pas besoin d'être devin pour savoir qu'on s'en va vers les pires années de nos vies. Les pires années de nos vies, à tous les niveaux. C'est pour tout le monde, pareil. Je vous l'avais dit, ça. La misère, ce n'est plus juste pour les pays lointains. La misère, on nous l'a amenée à nos portes. La dictature, on nous l'a amenée à nos portes. Ce n'est plus maintenant dans des pays lointains. Une nouvelle éruption au volcan Etnan, lui, qui est toujours, toujours, toujours actif, mais là, il est de plus en plus actif, avec des cendres qui ont été envoyées, des panaches à 9 000 mètres d'altitude. On a le fameux volcan de la Palma, qui n'arrête pas et qui n'arrête pas. On avait parlé un peu avec ces nombreux tremblements de terre il y a quelques semaines. J'en avais glissé un mot. Ça annonçait des éruptions. Et là, les éruptions sont là. Il y a plusieurs gens qui ont été évacués. Beaucoup, beaucoup de maisons brûlées. On parle de plus de 5 000 évacuées au moins. Des centaines de maisons détruites par les coulées de lave. Et on a eu une éruption majeure au volcan Alaskan, Sémisopochnoy, qui est éminente. On est en alerte rouge. Les explosions sont repérées. Et il y a d'autres volcans, c'est plein de volcans, qui sont actifs en ce moment. Et ces volcans actifs-là vont nous amener, c'est inévitable, un refroidissement des températures qui va nous amener, c'est inévitable, avec les changements climatiques qui sont cycliques, une difficulté à cultiver, à nourrir le monde. Le coût de la vie va augmenter énormément. L'inflation va être galopante. Préparez-vous. Déjà, ça coûte les peaux, la peau des fesses pour aller faire une épicerie, se vêtir, se loger. Mais attendez, les riches n'ont jamais de problème avec ça. C'est nous autres qui en avons, la classe moyenne et les plus pauvres. Pendant que les riches nous font la leçon sur le réchauffement global, ces gens-là se promènent en jet privé, se bidonnent dans des maisons qui consomment 50 fois l'énergie. On s'agit d'une maison régulière, mais on nous fait des leçons de moralité. Des artistes nous font des leçons de moralité, mais ils se promènent d'une ville à l'autre pour donner des concerts bidons avec leur musique bidon. Et le petit commerce continu aussi, on importe des ananons, on importe ceci, on importe cela. Les mers sont remplies de bateaux. Les chemins de fer, les voies ferrées sont remplies de trains à travers le monde qui ne font que transporter de la marchandise, de la marchandise, des camions sur les routes. Parce qu'on est dans une société de consommation et nos systèmes ne produisent que des consommateurs stupides et... insignifiants, qui achètent n'importe quoi. Du plus petit bidule au plus gros, qui va finir dans les poubelles entre zéro et six mois parce qu'il n'y a rien qui dure. Et tout ce beau monde-là veut te faire des leçons de moralité sur le réchauffement global. Donc on en est là, chers amis, c'est un vrai bordel, comme dirait l'autre. Je ne sais pas comment ça va finir. Il n'y a personne qui le sait vraiment, mais on le sait que ça ne va pas bien finir cette histoire-là. Nos libertés sont fragiles parce que, dans le fond, on n'a aucune liberté. La situation actuelle nous fait réaliser qu'on a des privilèges et que ces privilèges-là peuvent nous être enlevés par nos tuteurs. Puis il n'y a personne qui a réalisé que nos politiciens, nos gouvernements, c'est nos tuteurs, puis c'est eux autres qui sont là à nous enlever nos privilèges. Parce qu'il n'y a personne qui a le courage et l'honnêteté de vous dire que vous n'avez pas de droits et de liberté. Si on avait des vrais droits et libertés, tout le monde aurait un toit. Tout le monde aurait de quoi manger, tout le monde aurait du travail, tout le monde aurait une vie décente. Mais tu n'en as pas de droits et libertés. Tu as des privilèges. Et souvent, la plupart de ces gens-là et de ces pays-là dans lesquels on vit ont été fondés par des propriétaires d'esclaves qui sont venus vous dire que tous les êtres humains étaient nés égaux. Ha! 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 Ha